Aujourd'hui à Geek Mode, on vous parle de la série de science-fiction Western, Firefly. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Je suis Solo, je suis accompagné de... K.E. et Bob. Aujourd'hui on vous parle de la télé-série Firefly, qui a été réalisée par Joss Whedon, qui est aussi connu pour Wuffy dans Firefly. Firefly, ça raconte l'histoire d'un équipage. Firefly c'est la sorte de vaisseau dans lequel on suit l'équipage du vaisseau Serenity à travers différentes aventures. Ce sont des voleurs, dans le fond. Des genre hors la loi. Des genre hors la loi. Ils volent un peu les riches pour les pauvres. Mais pas eux, mais ils ne volent pas les pauvres. Ils font des contrats aussi. Dans le fond, ça se passe dans un monde où il y a l'Alliance, qui est comme le gouvernement. Ouais. Le gouvernement intergalactique. L'Alliance a gagné une bataille contre les indépendants. L'équipage du vaisseau Serenity, eux, faisait partie des indépendants. Certains. 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 Ouais. La série a pas duré longtemps. Elle a été cancelée après 14 épisodes. Une saison. Mais c'est quand même une série qui est quand même longue pour 14 épisodes. C'est quand même pas suffisant. Une saison complète. Ouais. Mais on le voit, par exemple, quand ça coupe. Ça coupe, mais c'est pas un épisode bien finant. Ouais. Ça aurait dû continuer. C'est pour ça aussi qu'il y a eu un film qui joue comme la fin de la série. Parce qu'après que la série a été cancelée, le film vient pour conclure un peu. Le film Serenity, on va vous parler dans la prochaine partie de la vidéo. C'est pour l'instant. C'est une autre vidéo. C'est une autre vidéo. C'est une autre vidéo. Vogue que j'ai pensé de faire. Ok, moi dans le Firefly, j'ai vraiment aimé ça. Ce que j'ai aimé surtout, c'était des petits détails qu'il y avait par-ci par-là. C'est comme par exemple, on voit que les membres de l'équipage, ils sacrent comme en chinois. C'est comme pour... On m'entend rien. Bon, en ma vie. Ouais, mais les chinois... Ouais, mais c'est comme leur langue, je pense. C'est que le chinois, c'est divisé en plusieurs sous-langues. Non, non, oui, je parle... Mais la langue qu'ils utilisent, c'est du mandarin, je crois. Mais je pense qu'ils disent pas que c'est du mandarin dans l'émission. Non, non, ils disent pas parce que... C'est juste une langue qu'ils font. C'est comme... Ils disent... T'sais, on sait pas pourquoi ils parlent de même, mais t'sais, on peut juste... Si on se met à y penser, on se dit, ok, c'est à cause que les États-Unis et la Chine finissent par devenir peut-être un superbe pouvoir, pis on s'imagine peut-être dans le futur, ils auront une certaine... Ah, tout à l'heure, vous pensez à ça? Ben c'est ça, moi, la CQ m'a fait beaucoup penser. Ok. J'ai pensé à l'étudier de la même, il y en a fait un autre aussi à détail, que c'était... Qu'il y a que les... Ok. T'as oublié? Ok, mais moi, je vais en rajouter les déserts que j'aimais. Ok, peut-être qu'il va la voir. D'abord, la première chose qui frappe, c'est que ça ressemble beaucoup à Star Wars. Dans le sens, c'est... Mais c'est mieux à aimer que les plus y croient. Ouais, ouais, mais je parle de l'univers, dans le sens que c'est dans l'espoir, mais aussi, tu sais, des planètes, mais que c'est pas toutes des grands buildings futuristiques. Il y a un côté western. Ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça différent. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait pas de... Dans toutes les séries, il y a toujours des extraterrestres. Ouais. Non, non, il y en a pas. Il y en a pas? Non, parce qu'on apprend dans le film... Dans le film Serenity, on apprend que toutes les planètes qui sont habitables, sont... Ils ont été rendus habitables par la technologie. Ouais, mais euh... Ouais, mais ça, t'en parlera? Dans l'autre. Non, mais c'est... Oh oui, je sais. La série complète, c'est... Non, non, c'est... Au début... Ouais, mais là, on parle de la série, c'est ça. C'est comme si le film n'existe pas. Il faut montrer que dans la série, c'est que toutes les planètes qui sont habitables, qui sont habitables à cause de l'être humain, c'est pas parce que... C'est pas parce qu'il y a un planète alien ou quoi que ce soit. C'est juste... C'est ça, la série est réaliste. La série est réaliste. C'est pour ça. Parce qu'il n'y a pas à avoir des vaisseaux spatiaux, même si ça se passe dans la porte. C'est quand même... Et les technologies qu'on voit, c'est pas... C'est pas impossible. Non, mais... Même que... T'sais, il y a... The Alliance, l'Alliance. Ouais. Il utilise des fusils, des lasers un peu comme la Towers. Mais, l'équipage du Firefly est... Il utilise des... Il utilise des... C'est vraiment standard. Ouais, même des vieux. Ouais, ouais. C'est vraiment Western. Parce que c'est ça, l'autre détail que j'aimais aussi, c'est que... Western, c'est que dans le fond, c'est que tu te rends compte, la spérialiste, que... Si, dans la vie, les humains, ils se mettraient à coloniser plusieurs planètes, il y aurait des pauvres concentrés sur des planètes. Ouais, c'est pareil, on le voit. Puis, ça serait top de mettre la loi partout, pareil. Puis, ça... Ça... Ça accompagne un peu... Moi, qu'est-ce que j'ai... C'est peut-être la chose que j'aimais le plus. C'est pas plus la vidéo. Hum... On sent vraiment que c'est un univers complet... Compl... Bien, complet. Un grand univers. On sent... On sent pas que c'est... Dans un sens, un... 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 Quoi je pourrais dire? Ben, c'est comme... On sent que c'est... Oui, c'est ça. On sent les noms des planètes, puis on sait qu'il y a un grand univers allé à ça. Ouais, mais on le sent. C'est ça. Ouais, ouais. Il voyage, puis tu... Tu arrives sur une planète, tu... Tu sens que ça... Ça pourrait arriver, puis... Ben, ça pourrait arriver. Parce que c'est comme un... C'est un jeu très avancé. C'est... C'est un peu, par exemple... Tu joues à un jeu vidéo, open world. Il y en a que... Tu sens que c'est un jeu. Il y en a que tu te sens plus dedans. Un peu comme GTA, que c'est vraiment... C'est actif, puis tout. Tu sais, des petits détails sont passés. Moi aussi, des petits détails. Quand je parle du... Il y a un côté humain, là. Il y a un côté chaleureux qu'il n'y a pas dans d'autres séries de science-fiction. Comme, mettons, je pense à Target, la Portée de l'Étoile. Ouais. Des Spacemans, etc. C'est que... D'habitude, ce qu'on voit comme vaisseau spatial, comme technologie, c'est toujours... C'est toujours froid, c'est toujours chromé, c'est toujours glisse, c'est toujours... Ben, dans Firefly, une des places qu'on voit le plus dans le vaisseau, c'est la cuisine. Dans leur cuisine, c'est drôle parce que leur table de cuisine, elle est faite en bois, c'est comme une vieille table. Il n'y a aucune chaise de pareille. C'est plus chaleureux, c'est plus humain. Les gens, ils ont des émotions dans Firefly, il y a beaucoup d'interactions. Le vaisseau, même. Ben, après, il y a des émotions. Ben, dans le sens que... Le vaisseau, c'est un personnage. Ben, il n'y a pas des... Ouais, c'est un personnage. Parce que le vaisseau, en gros, comment il est utilisé, c'est qu'il... Quand il l'a choisi, il s'est fait dire qu'il allait à garder pour toute sa vie. Le vaisseau, des fois, il a des problèmes, tu sais, il brise un peu, mais il réussit toujours à s'en sortir. C'est ça qu'ils sont aussi... On s'attache au vaisseau. Ouais, parce qu'ils sont protecteurs aussi, les personnages du vaisseau. Ouais, ils aiment beaucoup le vaisseau. Il y a quelqu'un qui est con, qui sont vraiment proches. Ouais, il ne faut pas te parler en mal du vaisseau. Justement, on n'a pas vraiment parlé des personnages encore. Non, je voulais en parler. C'est des anti-héros, en quelque sorte. Ouais. C'est des voleurs, mais en même temps, ils sont gentils parce qu'ils volent au bouquet. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, le personnage principal de la capitaine, Malta, c'est vraiment... Lui, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas comme conventionnel. Quand il y a quelqu'un, mettons, à tuer, il va le faire direct. Ouais, il va le faire, mais il y a des situations où on sent qu'il a quand même des sentiments. Ouais, ouais. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que dans l'autre série, mettons, tu as le méchant devant toi, et le méchant, il te dit, je vais te poursuivre. Ouais. Lui va voir, ok. Ouais, ben, c'est... Parce que moi, je crois, parce que je n'ai pas vu beaucoup de série de Joss Whedon, mais à ma mémoire, Buffy, c'est un de ses points forts à Joss Whedon. C'est la façon qu'il représente ses personnages. Ils ne sont pas caractérisés selon des choses qui se passent. Ils ne sont pas vraiment comme par exemple, il est drôle parce qu'il fait juste des jokes. Tu sais, ce n'est pas poussé. Tu sais, on s'attache au personnage ou on l'apprend à le connaître selon plusieurs épisodes même. Parce que je m'en souviens, au premier épisode de Capitaine, je ne suis pas un grand enfant. Même, ça m'a pris environ trois épisodes avant l'embarquer. Ouais. Puis les personnages, c'est comme, il est plate. Là, à un moment donné, on se rend compte que... Chacun a l'histoire. Ouais, puis... On a une raison d'agir. Ouais, la façon qu'il agit. Ça commence que tu as l'impression que c'est un personnage héréotypé lui, il est comme ça. Ouais. Il n'est pas prévisible. Comme Kaylee. Kaylee est tout le temps content. Là, à un moment donné, on se rend compte qu'elle est aussi girly. Même, c'est une mécanique. Et ça, on ne l'apprend pas avant. Qu'est-ce que la fin de la série? C'est des petits détails là-même. Moi, j'abase ça. Puis, petit point aussi, moi j'aimerais rajouter. La musique. La musique western, un peu. Moi, je l'aime la musique. Au début, je la trouvais bizarre. Ouais, moi je l'aime. Elle contribue à l'ambiance. Oui. Parce que ça marche. Ça marche vraiment bien. C'est un genre, western mélanger avec un petit peu de... Pas d'électron... Non. Ben, le thème principal, lui, il est pas mal western. Ouais, western, mais on sent qu'il est comme... Le banjo, là. Ouais. Mais, il y a comme un petit quelque chose pareil qui me fait penser à l'espoir. Orchestral, un peu. Ouais. Ouais. Mais, il est tellement bon comme série aussi. Je crois que c'est plate que ça a été cancellé. Moi, j'ai un autre point à rajouter. C'est que je trouve que les séries... Il y a deux types de séries télé, on dirait. T'as le type que c'est une histoire qui se passe... Que l'histoire évolue comme un long film. Que l'histoire évolue d'épisode en épisode. C'est une longue histoire conçue. Une qui a un but comme principal. Ouais, ça. Un principal. Les saisons, c'est vraiment divisé parce que dans ces temps, il se passe ça. Ou t'as les autres séries qui, à chaque épisode, font une nouvelle histoire. Firefly, c'est le type que chaque épisode font une nouvelle histoire. Mais il fait vraiment bien parce que les épisodes sont toujours, toujours intéressants, originels, puis surtout la structure est différente dans chaque épisode. Si on regarde, mettons, CSL, à chaque épisode, on voit qu'il y a un meurtre au début ou qu'il y a un crime, quelque chose. Il essaie de le régler, puis à la fin de l'épisode, on apprend qu'est-ce qui passe. C'est toujours une petite structure. Dans Firefly, il n'y a aucune structure. Les épisodes sont particulièrement mémorables. T'as souvent que c'est un contrat, par exemple. Ouais, ouais. Mais la façon qu'ils règlent le contrat, c'est différent. Ouais, t'as quand même aussi des épisodes. Mais des fois, c'est différent. Des fois, t'en as un, c'est quasiment comme une infiltration. Je pourrais séparer ça en 50-50. Les épisodes sont mémorables en tant que tel. Si je te dis, mettons, dans l'épisode, il y a quelqu'un qui est embarqué dans le vaisseau, puis qui a essayé de le voler pour... C'est des épisodes qui marquent, puis ils se fondent pas entre eux. C'est vraiment original. C'est pas marquant parce qu'à la fin, ils font un gros punch que tu fais Oh, faut que je sache qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine! Non, non, non. C'est juste que c'était le fun, t'as aimé ça, puis là, tu fais... Moi, j'ai hâte. J'ai hâte au prochain épisode, parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Dans quelles situations vont-ils s'embarquer? C'est quoi une niserie que le capitaine va dire? Après 15 minutes d'embarquer dans un épisode, c'est impossible d'arrêter. Ça va être à côté, ça prend dans chaque épisode. Il y a toujours des événements trop fous qui se passent. Les effets spéciaux aussi sont très bons. Si on regarde le vaisseau... Pour une série. Le vaisseau Cancaterie, tout ça. Pour une série télé, c'est vraiment bien fait. Je sais que c'est bien par ordinateur, mais c'est bien. Ça ne paraît pas trop. Puis les décors... Il y a des scènes d'action aussi quand même. C'est sûr, dans le film, il y en a plus, là. De la série télé, ça va. Les scènes d'action, il y en a quand même. Ça ne paraît pas chill. Non, non. Mais ça paraît... Ça paraît télé. Il est réalisé comme style. Surtout quand là, ce n'est pas télé récemment, avec le budget de plus en plus gros. C'est télé... C'est 2002, là. Le film, c'est en 2005. Puis la série, je pense que c'est 2002. Je pense que c'est 2002, je pense. Ça a pris du temps. En tout cas, on sait qu'il y a un gros hype de savoir que beaucoup de gens voudraient que ça revienne quand on voit des listes sur Internet, les séries. Oui. Je voudrais que ça revienne. Moi, je voudrais que ça revienne. Mais ça n'a pas été beaucoup écouté. Non. Mais on ne sait jamais. Il ramène Buffy. Ils ont déjà amené Futur Amour aussi. Futur Amour aussi. Futur Amour qui avait été cancelé. Fait qu'on ne sait pas. Surtout qu'en ce moment, on dirait que les geeks ne sont pas en train d'embarquer sur la planète. Ils prennent le contrôle. Mais moi, je vous le conseille. C'est ça. Moi aussi, je vous le conseille. C'est 14 épisodes. Oui. 14 épisodes. Vous achetez le DVD. La série en DVD. C'est à 40$. C'est vraiment... Il ne faut pas vous tromper. Ah non. C'est parfait. Dans la prochaine partie de vidéo, on va vous parler du film Serenity. Dans le prochain épisode. Dans le mois. Le prochain. Oui. Dans le prochain épisode, on va vous parler du film Serenity. Dans le prochain. Dans le prochain.